Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo consacrée au tabac en parfumerie et n'oubliez pas que le tabac est mon ami Le tabac est mon ami en parfumerie Effectivement, des fragrances où le tabac sera en vedette lorsqu'on pense tabac et parfum Il ne faut pas avoir en tête les images suivantes Et oui, le tabac ne fera pas penser à un cendrier rempli de vieilles cigarettes écrasées au parquet de cette éternelle fumeur de cigares Winston à l'appartement enfumé de Tante Clara On y voit plus clair et ne fera surtout pas penser à... Non, ça ne fera pas penser à ça, c'est certain C'est une note qui est merveilleuse, sublime, riche, masculine Lorsque fortement présente dans une fragrance J'ai trouvé un article sur le tabac en parfumerie sur le site Olfa Story C'est vraiment bien fait, je vous invite à le consulter pour en connaître davantage Mais je me permets de citer quelques courts passages de ce dernier Allons-y Le tabac est un produit élaboré à partir de feuilles séchées de plantes de tabac commun Le tabac est originaire d'Amérique centrale et l'habitude de fumer cette plante remonte au moins à 3000 ans En parfumerie, l'absolu de tabac est obtenu par extraction au solvant volatile des différentes variétés de tabac Aujourd'hui et à cause de la nicotine, l'emploi de l'absolu de tabac est limité De la nicotine dans mes parfums Ça par exemple Le tabac possède des arômes riches et variés La force aromatique est la principale caractéristique des notes tabac que l'on retrouve dans différentes familles olfactives comme les boisées ou les fougères Le tabac offre cependant d'autres notes comme le miel, l'amande, la cire ou même le cuir Pour éviter d'utiliser de la nicotine comme dans l'absolu de tabac Certains parfumeurs ont réussi à recréer les mêmes notes olfactives en utilisant la coumarine ou même la fève de tonka Le tabac va apporter beaucoup dans une fragrance par son côté sec, herbal, épicé qui va rappeler l'odeur d'autres notes Et lorsque le tabac les accompagne, va les sublimer carrément va en faire des superstars et donner plus de relief, plus d'importance à ces dernières Et n'ayez crainte, vous ne tomberez pas accro à vos fragrances Pas à cause de la nicotine, mais parce qu'elles sentent bon tout simplement Aujourd'hui au menu, 5 fragrances de tabac où cette note est la superstar Présentée dans un espèce de crescendo de niveau de difficulté On commence avec 2 fragrances accessibles On va découvrir le tabac ensemble, est-ce qu'on aime ça ou pas Ensuite, intermédiaire, on va confirmer si on aime ça Parce qu'on peut apprécier la présence de cette superbe note Mais peut-être plus au second plan Car lorsqu'il y en a beaucoup, oulala Et enfin, expert, il y a un petit peu de défi, je vous le dis tout de suite Niveau facile, CK1 Shock de Calvin Klein et John Varvatos Vintage Le CK1 Shock est une création d'Anne Gottlieb et IFF Une sortie de 2011, noté 4.08 sur 5 sur Fragantica Et Leon Van Vartos Vintage, c'est une création de l'homme aux 4 R Rodrigo Flores Roo, c'est une sortie de 2006, noté 4.19 sur 5 sur Fragantica Deux jus qui se ressemblent beaucoup, pas pour l'odeur nécessairement, mais sur plusieurs aspects La façon que ces jus-là vous permettent de vous introduire au tabac est la même Leur montage se ressemble, entre guillemets, et leur performance Ces trois aspects s'entrecroisent Les deux fragrances ont une tête, une ouverture super fraîche Avec quand même un bon sillage, mais on ne sent pas vraiment le tabac Et à mesure qu'elle vieillisse, le sillage va se réduire Et une fois que c'est rendu intime pratiquement, on atteint ce fond où le tabac se situe Mais il ne sent vraiment pas fort, ça nous donne une idée, est-ce que j'aime ça, oui ou non Ça vous permet d'accéder au tabac, mais dans une version intime C'est pas agressant, on fait juste y toucher du bout des orteils avant d'y plonger complètement Et la tenue se ressemble, on parle d'un sciseur avant de vouloir en réappliquer Et répéter la magie de départ Et redescendre, retrouver ce tabac, et on fait une boucle éternelle Mais c'est pas si négatif, parce que c'est deux cheapies dotés d'une belle odeur Le vintage, 125 ml sous la barre des 50$ Et le Cica Wonshock, 200 ml aussi certainement sous la barre des 50$ Et même peut-être sous les 40$, si on cherche bien, on réapplique, c'est tout Elles ont quand même des différences, leur identité propre Le Cica Wonshock, c'est ambré, enrobant, sucré, épicé Ça m'est quand même chatouiller le nez, mais tout doucement Il y a un côté fruité, aromatique, même frais Et chaud en vieillissant Elle va se réchauffer en vieillissant, en fait Et pour le vintage, il est plus boisé Son ADN, c'est un boisé Il est aromatique aussi, il est frais Il garde sa fraîcheur plus longtemps Mais il y a aussi un côté sucré, fruité, collant quand même Il y a des points communs avec le Cica Wonshock Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une facette qui est chypris C'est pas son ADN principale, sa colonne vertébrale, c'est boisé Mais on sent qu'il y a un neurochypris Parce qu'on a une mousse au fond Et là, tranquillement, on monte au coeur, s'il y a du floral, mais légèrement C'est pas ça qui marque, mais c'est là Et en tête, on a une fraîcheur fruitée Ça vient teinter ça, puis c'est super joli On passe au profil Pour le Cica Wonshock, on a une tête de lavande Clémentine, concombre Un coeur de cardamome Basilique, poivre noir Et le tout se dépose sur un fond de tabac C'est la star, mais aussi de cachemirane Une molécule inventée chez IFF par John Hall dans les années 70 Qui est, oui, mosquie, mais fruitée, vanillée, chyprée et balsamée Et on a un côté qui est ambré légèrement aussi Quant au vintage, on a une tête de rhubarbe, baie de genivrier, lavande et basilic Un coeur de cannelle, jasmin et patchouli Sur un fond de notes boisées De tabac, de suède et de mousse La raison pour laquelle j'ai choisi ces deux frérences-là Pour accéder au tabac Et pourquoi pas une, pas l'autre C'est une autre différence Le Cica One Shock, c'est une odeur qui est plus jeune Plus fêtarde, je pourrais dire Et le Vintage, c'est plus mature C'est fait pour un homme de pas d'un certain âge Ni d'un âge certain Mais quelqu'un, je dirais peut-être 25 ans et plus Et le Cica One Shock pour adolescent, jeune adulte Mais c'est vraiment une impression personnelle Portez les frérences, peu importe votre âge Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre Niveau intermédiaire Jazz Club de la maison Martin Margiela Une création d'Aliénor Massonnet Désolé de la prononciation Une sortie de 2013, noté 4.19 sur 5 Sur Frère Antica Le branding de la maison C'est de créer des odeurs qui sont Des espèces de souvenirs olfactifs De moments précis Wow! Vous comprenez, l'idée c'est de recréer l'odeur D'un Jazz Club, probablement En tout cas, sur le site de Sephora C'est marqué, il faut que ça sente comme un bar avec des banquettes en cuir Et l'odeur, mélange à l'odeur d'un coffret à cigare qu'on ouvre Et là ça vient de Brooklyn 2013 Bonne année Cette année-là à Brooklyn, c'était fantastique Et le fragrance description Cocktail and cigare Bon, ce que je viens de vous dire Et est-ce que ça sent le Jazz Club? J'ai un peu de difficulté Avec le fait qu'on rattache l'odeur à une ville et une année Il pousse cette approche là Qui est super originale Mais un peu trop loin Ça me fatigue Mais faisons abstraction de la chose Mais l'odeur? Ben ouais! Ça sent un mélange Entre des cocktails sucrés Et des cigares Mais sans la combustion C'est sûr Avant Mais l'odeur de tabac est quand même assez présente C'est un mix entre ces deux là C'est génial L'odeur est un peu plus Pour le tabac Elle est un peu plus prononcée Que dans les deux fragrances précédentes Il y a un peu plus de challenge Mais le tabac Malgré qu'il soit plus central Plus proéminent Dans ce jus là Il est bien entouré par d'autres notes Donc vous n'êtes pas laissé seul Avec ce dernier Plus tôt dans la vidéo Je vous citais un article de All Fast Story Qui disait que le tabac Pouvait rappeler l'odeur de cuir Et bien Et voilà Il n'y a pas de cuir dans le Jazz Club Mais il y a cette touche là cuirée Tellement que c'est un parfum De la famille olfactive Des cuirés Magique Ce que j'aime beaucoup avec le Jazz Club C'est que outre son côté cuiré provenant du tabac Bien c'est aussi épicé Herbal Vanillé Fruité Collant Un petit peu juteux quand même Bousille Mais sans trop Donc vous voyez Il y a vraiment plein de petites teintes Qui forment un tout Fantastique Mais en retenue Le profil On a en tête du poivre rose Et du citron On a au coeur Du neroli Du rhum Et de la vanille Et au fond Beaucoup de tabac Mais avec quelque chose d'autre Une résine quelconque Peut-être du stryrax Son ouverture est sucrée Mais pas rose bonbon Parce qu'on sent ce qui s'en vient par la suite Et c'est du sérieux C'est une odeur qui est éclatante à sa façon Somptueuse Mais éminemment masculine Ce qui est un peu dommage ici Performance Avec ce genre de notes là On pourrait s'attendre à beaucoup mieux Mais ça fait en sorte qu'elle est quand même De niveau intermédiaire pour son accessibilité Ça ne pète pas dans le nez Mais moi j'aurais aimé que ça pète un peu plus C'est mon avis On parle d'un sillage Qui est majoritairement modéré Légèrement supérieur Mais c'est surtout modéré Et la tenue C'est un 7 heures Avant de vouloir en réappliquer C'est presque mort rendu là C'est quand même pas bon marché Chez Sephora C'est vendu à 90$ pour un 30ml Et pourquoi je parle de Sephora Même si c'est plus cher C'est que les sites sur lesquels Habituellement j'achèterais Cette fragrance là Ben là il n'y en a pas vraiment Puis là c'est des sites plus obscurs Et les prix c'est de 130 jusqu'à 160$ Pour un 100ml C'est quand même ok A 160$ je trouve ça cher Pour ce type de performance là 130 je dirais oui Mais là je ne connais pas vraiment le site Fait que là j'aurais peut-être Chez Sephora Je ne sais pas Mais là rendu là Si les performances ne sont vraiment pas assez bonnes Pour ce prix là On ne s'en sort pas Tout ça pour dire que présentement Ce n'est peut-être juste pas le bon moment D'en acheter Avec un peu de patience Ça va revenir sur les sites Sur lesquels on les achète Habituellement À des meilleurs prix Mais je vous la recommande quand même Soyez juste stratégique Dans votre façon de l'acheter Payez pas une fortune pour ça Mais c'est une superbe belle odeur Ça sent bon le Jazz Club Et ça ne sent pas trop fort Ça vous permet vraiment De faire une belle transition Entre nos fragrances du départ Et celles qui s'en viennent Watch out Le niveau expert On y va avec Ember Hood Tobacco Edition D'Alaramain Et When Soul Gets High Demir Le Ember Hood Tobacco Edition C'est une sortie de 2019 Et c'est noté 4.35 sur 5 Sur Fragantica Et pour le When Soul Gets High C'est disponible sur aucune base de données Il n'y a pas d'information sur Fragantica Ou Parfumo Peut-être parce que c'est hyper récent Et que ce n'est pas encore arrivé là-dessus Ou parce que c'est peu connu Je ne peux pas vous dire Donc je ne sais pas Je n'ai pas l'année de sortie Je n'ai pas beaucoup d'informations en fait Et là oui Niveau expert Un peu de challenge Le When Soul Gets High On a littéralement le nez Dans un paquet de clots Qui ne brûle pas Du tabac Sec Dans un paquet de clots Et le Alaramine Ça sent Comme des cigariots A la vanille Avant de poursuivre Je voulais vous dire Que la bouteille que j'ai ici Le Ember Hood Ce n'est pas marqué Tobacco Edition dessus Parce que c'est une des premières batches Et avant il ne marquait pas Et là maintenant Ils l'ont rajouté Parce que ça portait à confusion Parce qu'il y en a plusieurs Des Ember Hood Ils ont réglé le problème Mais c'est juste ça Mais c'est vraiment Le Tobacco Edition Et pour vous aider A vous situer sur L'odeur Parait-il que ce sont Des clones Surtout pour Le Ember Hood Tobacco Edition C'est un clone Du Tom Ford De Tobacco Vanille Et celui-là Le Emir One Soul Gets High Parait-il Ce serait un clone Du Back to Black De la maison Killian Une autre précision Aimé C'est une sous-marque De la compagnie Paris Corner Un peu comme Alambra Qui est une sous-marque De la compagnie Latafa Lorsque je disais Que ce qui était Challengant C'est l'odeur Parce qu'il y a beaucoup De tabac Mais il y a aussi Les performances Qui surtout Pour le Tobacco Edition Vont le rendre Vraiment pas accessible On va commencer Avec L'Emir C'est une tenue De 12 heures Avant d'atteindre Une certaine intimité Qui m'invitait A en réappliquer Ce sont mes critères Mais ça peut durer Quand même plus longtemps Mais au bout de 12 heures Moi j'en remets Et le sillage La majeure partie Du temps de sa vie C'était Un puissant Le Tobacco Edition C'est l'exemple parfait D'une fragrance Beast Mode Personnellement J'en ai soutiré Un 24 heures Et ça ne mourrait pas Mais je me suis J'ai fini par me laver Donc je l'ai tué Mais il y a des gens Qui en soutire du 48 heures Surpôt directement C'est une tenue Éternelle Et le sillage Il est surpuissant Ça va finir par se calmer Et atteindre un plateau A modérément supérieur Faites attention Au nez qui vous entoure Le Wensel Get's Eye C'est une fragrance Qui est sec Herbal Poudreuse Épicée Ambrée Et ce qui est particulier C'est qu'elle part D'un tabac mielleux Collant Et au drôme Paquette clope Aussi Vraiment C'est beaucoup de tabac Et plus qu'elle vieillit Plus elle deviendra Vanillée Avec le tabac Qui va se placer Au second plan Et elle va devenir De plus en plus poudreuse Puis en gardant un côté Ambris Mais moins mielleux Le tabac audition Ben c'est du tabac Et du tabac Et du tabac Et du tabac Avec Des épices Fruitées Avec ça C'est sucré C'est sec Mais il y a quand même Un peu d'alliage Collant Mais je répète Il y a du tabac Et de la vanille Le profil du Wensel Gets High Je verrais Beaucoup de tabac En tête Avec un contrebalancement De miel Et d'amande Au coeur Une résine Sans doute Comme le banjoint Parce que c'est vanillé Mais à la fois Résineux Collant Et balsamé Et un petit fruit Comme la cerise Ou un autre fruit Des champs Quelconque Et sur le fond Je vois Beaucoup de vanille Un boisé Qui va structurer ça Un rappel de tabac Mais plus en second plan Et une autre résine Comme l'oliban Parce qu'encore une fois C'est balsamé Mais un peu plus fruité Rendu là A suivre Et le profil du Wensel Tobacco On a en tête Du tabac De la cannelle Du poivre noir Et du gingembre Au coeur de la vanille De l'année s'étoilée Des clous de girofle Du cacao De la fève de tonka Et de l'encens Et au fond On a un tabac Un gros tabac Des fruits secs Et du bois Les prix Le Wensel gets High C'est en dessous De 40 dollars Grosso modo Pour un 100 millilitres Ce qui en fait Un cheapie Avec un excellent Rapport performance prix Qualité prix Et le Tobacco Edition C'est particulier Parce que je l'ai vu Sur le site de Walmart Un 60 millilitres Pour Sous la barre Des 60 dollars Et c'est le meilleur prix Que j'ai trouvé Aujourd'hui Bravo Walmart Non c'est parce qu'habituellement Walmart sont pas Super sérieux C'est plus cher Que chez les retailers Mais là Ils ont fait un bel effort Je suis fier de vous Parce que sinon Pour des 60 millilitres Ailleurs Ça tourne autour Du 80-90 dollars Canadien Au début de la vidéo J'avais dit Que lorsqu'il y a Une forte présence De tabac Dans une fragrance Ça sent masculin Ben voilà Deux jus Pour monsieur Pour mâle alpha Pour des hommes Qui s'assument Et qui s'en foutent De l'opinion Des autres De superbes performances Ce sont des odeurs Qui sont Ensorcelantes Pratiquement Il y a Il y a un côté mystique A ça J'aime beaucoup Beaucoup aussi De challenge Tant pour L'odeur Mais aussi Les performances Oh yeah Deux superbes sélections Mais pour des nés experts Dans ma collection J'ai d'autres fragrances Qui ont du tabac Et parmi celles-ci Ben j'aurais pu choisir Un pur Havan De mugler Mais c'est discontinué Et ça coûte trop cher C'est minimum 300$ J'ai fait une vidéo Sur la ligne Eman Vous pouvez aller Jeter un coup d'oeil Si ça vous intéresse D'en savoir plus Et le tabac De Alhambra Un clone De tabacolore De Dior Mais j'en ai aussi Parlé super récemment Dans une petite vite Vous pouvez aller voir Mais ça Je suis tombé en amour Et ça coûte Genre 30$ Environ C'est un super jus Le tabac Une belle note À découvrir C'était ma sélection De 5 parfums De tabac J'espère que ça vous a plu Et pour ceux Qui ne connaissent pas Ou qui ne sont pas encore Des initiés Allez-y tranquillement De la façon Que je vous ai présenté ça N'ayez pas peur J'espère que vous avez Apprécié le contenu Si c'est le cas Ben Likez la vidéo Vous pouvez la partager Sur les internets Ça l'aide à faire vivre Commentez Je veux savoir Ce que vous pensez Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait On peut se rejoindre Sur différents médias Les liens en description D'ici la prochaine fois Prenez soin de vous Santé bon Je vous remercie Et à la prochaine